T'as jamais cette impression que Shopify c'est archi limité, que tu payes juste super cher finalement pour pas grand chose, ou alors qu'il y a des thèmes qui sont exceptionnels mais qui sont genre archi chers Bah si c'est le cas, regarde bien cette vidéo parce que j'ai une solution à t'apporter Mais avant que je t'explique tout ça évidemment, n'oublie pas, pouce bleu, abonne-toi, active la petite clochonette Comme ça à chaque fois que je te laisse la nouvelle vidéo, t'en seras informé Alors c'est pas une vidéo dans le but de bâcher Shopify parce que j'adore Shopify, honnêtement j'adore ça Ça fait genre 5 ans que j'utilise Shopify et puis je suis pas prêt d'arrêter d'utiliser Néanmoins, il y a d'autres alternatives aujourd'hui qui sont, ou qui deviennent en tout cas, meilleures que Shopify Shopify c'est cool parce que c'est simple, c'est intuitif, c'est vraiment à la portée de tout le monde C'est performant, il y a une énorme communauté d'entraide, il y a très souvent une application qui sert à faire ce que t'as envie de faire Donc tout est fait pour que ce soit facile d'accès, accessible à tous, sans le moindre effort Et on va se le dire honnêtement là, Shopify ils font ça très bien Pour moi Shopify c'est un peu le Apple du e-commerce Seulement le problème pour moi c'est que Shopify c'est beaucoup trop limité Et donc tous les sites se ressemblent, tous les sites sont exactement les mêmes Peu importe ce que t'as envie de faire, il va ou alors falloir que t'installes une application Ou alors que tu fasses du code, ou alors que tu achètes un thème genre hyper cher Donc forcément tu vas te retrouver avec des factures de ouf Combien d'entre vous, dis le moi dans les commentaires Combien d'entre vous se retrouvent avec des factures de Shopify de genre 80, 100, 120 euros Après c'est leur stratégie, c'est volontairement limité pour que ça facilite la prise en main Et surtout parce que le business model de Shopify est fait comme ça Shopify ils gagnent de l'argent sur trois trucs Donc premièrement l'abonnement, deuxièmement les commissions sur chaque transaction qui sont effectuées Et troisièmement ils prennent des commissions sur les applications qui vont vendre sur leur App Store en fait Comme je te disais tout à l'heure il y a plein de thèmes qui sont vraiment bien Qui permettent d'avoir une partie des applications dont t'as besoin Néanmoins ces thèmes là valent hyper cher Je vais te donner deux exemples Fastlane, Fastlane c'est un super thème que tout le monde utilise en francophonie C'est un peu aussi parce que Yomi Denzel en fait la promotion Mais Fastlane coûte 180 euros Le thème préféré sur Shopify c'est le thème Turbo Il coûte 300 euros donc voilà Une partie des applications dont j'ai besoin sur Shopify sont dans le thème Turbo Mais ils coûtent 300 balles Donc pour moi Shopify c'est oui mais c'est non Tu vois ce que je veux dire ? Alors dépendamment de ce que tu veux faire il existe des alternatives Par exemple il existe Werspace, il existe Wix, il y a DropEasy, il y a System.io, il y a ClickFunnels, il y a Wordpress Bref dépendamment de ce que tu as envie de faire il y a toujours des alternatives Et je vais m'arrêter deux secondes sur Wordpress Si t'es un habitué de ma chaîne tu sais que j'ai déjà parlé de Wordpress Et je me suis rendu compte que la plupart des gens ne sont pas vraiment intéressés par Wordpress pour les raisons suivantes Il faut louer un serveur, il faut installer Wordpress, il faut installer WooCommerce Il y a des configurations à faire à droite à gauche Bref les gens n'ont pas envie de se casser la tête avec ça Et je comprends, moi-même ça bouffe Quelqu'un de débrouillard il peut y arriver, on va pas se mentir Si t'es débrouillard tu peux y arriver sans aucun problème Mais malgré tout il y a quand même des choses à faire au départ sur Wordpress qui bloquent les gens Aujourd'hui j'ai parlé d'une autre solution qui est un petit peu le meilleur de tout ça Le meilleur de Wordpress, le meilleur de Shopify, le meilleur des deux mondes dans une solution Alors la solution que je vais te présenter aujourd'hui c'est DrTech Alors si t'habites pas dans une grotte t'as forcément déjà dû voir passer ce nom C'est une plateforme de création de site internet mais pas que limitée au e-commerce Tu peux faire du e-commerce, du dropshipping, des sites vitrines, des tunnels de vente etc etc Peu importe le type de site que tu vas avoir envie de faire, tu vas pouvoir le faire avec DrTech Bref, trêve de blabla, je vais t'expliquer maintenant ce que c'est que DrTech en détail Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que quand tu vas voir le prix de ce truc là Vis-à-vis de la valeur que ça propose, c'est juste complètement ouf Evidemment je te mettrai le lien en description etc etc Tu connais, tu connais, voilà Alors DrTech c'est plus de 70 applications déjà intégrées A la différence de Shopify où tu vas devoir installer des applications Là tout ce dont t'as besoin, tu vas déjà le trouver dans DrTech Je crois qu'il y en a pour 3 ou 4 000 euros, entre guillemets, l'équivalent de 3 ou 4 000 euros mensuels D'applications déjà intégrées dans DrTech Alors pendant que je te parle de ça, je te montre à l'écran toutes les applications Alors il y en a plein que tu ne vas pas forcément utiliser, on s'entend Mais il y a des applications qui sont vraiment oufissibles Par exemple Cardflow, c'est une application qui à elle toute seule coûte 300 ou 400 balles par an je crois Et c'est des abonnements par an Là tu ne payes rien, c'est déjà inclus dans DrTech Et tu as plein d'applications comme ça qui sont ouf Bah Divi par exemple, Divi c'est ce qui va te permettre de construire ton site Je vais te montrer ça après Divi coûte une certaine, je ne sais plus combien ça coûte Divi, je ne me rappelle plus Mais ça coûte une certaine somme Donc voilà, tu vas avoir beaucoup, 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 beaucoup d'applications comme ça Qui sont déjà intégrées et tu n'auras rien à acheter en plus Tout est déjà dans DrTech C'est plus de 200 thèmes de ouf déjà inclus Et laisse-moi t'en montrer deux ou trois Donc ici je suis sur la page où je vais pouvoir sélectionner le thème que je veux pour mon site Comme tu peux voir il y a 240 thèmes Donc c'est bien plus que 200 puisque c'est rendu à 240 Au moment où moi j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à DrTech Il y en avait genre 170 Donc tout le temps il y a toujours des nouveaux thèmes qui vont être ajoutés sur DrTech Donc on va aller par exemple ici sur Online Store Et là on va pouvoir sélectionner un peu les thèmes qui nous intéressent Alors on va cliquer par exemple sur celui-là On va faire View Live Demo Et là on va pouvoir voir à quoi ressemble ce thème juste comme ça quand tu l'ouvres Donc là j'ai juste ouvert le thème, je n'ai rien fait Et il ressemble déjà à ça Alors si ça règle un petit peu c'est normal, c'est ma connexion qui est pourrie Ce n'est pas le site, c'est vraiment ma connexion Donc déjà de base, quand tu ouvres le thème, il ressemble déjà à ça le site Toi tu n'auras plus qu'à remplacer, il faut remplacer tes produits, remplacer tes images, remplacer ton texte Je vais te montrer ça après C'est déjà oufissime au départ sans rien avoir à faire tu vois Donc voilà le deuxième thème que j'ai ouvert Donc un truc pour faire du thé, ok Alors encore une fois si ça rame, c'est moi, c'est ma connexion Donc regarde à quoi ça ressemble de base Sans rien faire, ça ressemble déjà à ça Donc là c'est les mêmes produits que tout à l'heure Parce que c'est les produits qui sont rentrés de base pour la démo Regarde à quoi ça ressemble Est-ce que tu es capable de faire comme ça avec Shopify un truc pareil ? Non, absolument pas Regarde, toutes les petites images qui apparaissent au fur et à mesure, etc Non, tu ne peux pas faire ça avec Shopify Tu ne peux pas du tout faire un truc pareil Regarde ça, tu ne peux pas faire ça avec Shopify Bref, voilà, je vais t'en montrer un petit troisième pour la route Voilà, hop Regarde celui-ci, pareil Hop, les produits qui s'affichent au fur et à mesure C'est génial, c'est incroyable Et ça, tu ne peux pas le faire avec Shopify Par contre, avec Dr.Tech, tu peux le faire de base Parce que rien qu'en ouvrant un thème, il le fait par défaut Donc voilà à peu près à quoi ressemblent les thèmes sur Dr.Tech Et là, je t'en ai montré trois, mais il y en a 240 Il y en a qui sont très bons, comme ceux-là Il y en a qui sont moins bien, c'est normal Parce que tu ne peux pas avoir 240 thèmes de ouf Un autre truc qui est complètement ouf avec Dr.Tech, c'est le visual builder C'est-à-dire que tu vas pouvoir customiser ton thème un peu de la manière que tu as envie C'est-à-dire que si par exemple, tu as envie de rajouter un bouton à tel endroit Tu as envie de rajouter du texte là Tu as envie de rajouter une section Tu vas pouvoir customiser à 100% tout ce que tu veux faire Tu peux vraiment absolument tout personnaliser Regarde par exemple, ici Donc là, j'ai mon thème, j'ai ouvert le thème avec le T, là tu sais Le thème que je t'ai montré tout à l'heure Si par exemple, je veux changer le texte, je clique ici Hop Et puis je change mon texte, voilà Ici, là j'ai un bouton Ça peut paraître con ce que je vais dire Mais là j'ai un bouton Le bouton, si je clique ici sur la petite roue crantée Je vais pouvoir lui dire mon bouton Où est-ce qu'il va, sur quelle page il va Tu peux vraiment dire par exemple, ce bouton là Je veux qu'il aille dans tel endroit, etc, etc Tu peux vraiment, vraiment, vraiment modifier tout ce que tu veux Par exemple, l'image là, elle est trop grande Je peux la réduire Je peux changer mon image Je peux faire, on regarde, hop Je peux la grandir, je peux la rétrécir Ceux qui se sont déjà pris la tête Genre par exemple, avec le thème début de Shopify Savent à quel point, juste l'image en haut du slider C'est compliqué à trouver les bonnes dimensions Ici, avec un coup de souris Tu peux finalement mettre l'image dans la bonne dimension Tu peux rajouter des sections Tu peux déplacer des trucs Par exemple, le bouton ici, je veux le déplacer Et bien, je le sors Voilà, hop Donc j'ai complètement sorti mon bouton Il est là, je peux cliquer dessus Le centrer Je peux le dupliquer si je veux Voilà, je peux faire absolument tout ce que j'ai envie Je peux paramétrer ma boutique absolument comme j'ai envie Un autre truc qui est vraiment énorme aussi avec DrTech C'est que tu as une section tutoriel Où tu as vraiment des tutos pour tout et n'importe quoi Regarde, tu n'as pas besoin finalement vraiment d'une formation sur DrTech Puisque les tutos, ils sont déjà intégrés dans ton espace personnel Donc tu vois, tu as plein, plein, plein de vidéos Comment customiser les pages produits Comment setuper ton thème Comment créer des catégories Voilà, tu as pas mal de tout ce que tu veux Sur le côté, tu as le menu qui t'amène à la section où tu veux Bref, tu as déjà des tutos qui sont intégrés Pour t'apprendre à maîtriser DrTech Ce n'est pas compliqué Mais au début, quand tu n'as jamais touché ce truc-là C'est sûr que ça peut paraître un petit peu bizarre Mais tu as des tutos qui te permettent de comprendre Comment ça fonctionne en deux secondes DrTech, il y a 0% de commission Tu ne payes jamais de commission sur les transactions DrTech, c'est made in France Enfin non, c'est made in Thaïlande Mais c'est fait par des Français C'est un support client de ouf C'est-à-dire que c'est le boss lui-même Généralement qui répond encore au client Il y a un groupe Facebook d'ailleurs Que je te montre là Donc tu as un groupe Facebook qui est quand même assez fourni Il y a quand même pas mal de gens qui posent des questions Le boss lui-même répond Regarde, tu vois ici, par exemple, il y a une fille qui a posé une question Bam ! Martin Rauford qui répond directement à la question Tu vois ici, pareil Une question, le boss qui répond Shopify, non Shopify te répond Bon alors, ils ont un support client, on s'entend Mais le boss, il ne te répond jamais, tu vois Un truc qui est trop bien aussi, j'ai oublié de te dire avec DrTech C'est que c'est toujours en constante évolution C'est-à-dire que si demain, il y a une application Ou une fonctionnalité que tu aimerais voir dans DrTech Il suffit juste que tu en fasses part à l'équipe technique Et si c'est intéressant et que ce serait pertinent pour les autres utilisateurs Ils vont le mettre en place Et ils vont l'intégrer à la plateforme DrTech Et ça, ce n'est pas Shopify qui va le faire Shopify, c'est verrouillé, archi verrouillé Ils n'ont rien à foutre de ce que tu aimerais obtenir Ou les fonctionnalités que tu aimerais avoir en plus sur Shopify Eux, ça ne les intéresse pas Et enfin, la cerise sur le couscous, j'ai envie de te dire C'est que tu as la possibilité de migrer de Shopify Vers DrTech sans avoir à tout, 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 tout refaire Maintenant, je vais t'annoncer le prix Alors, écoute bien ce que je vais te dire Parce que c'est un peu spécial comme business model DrTech, c'est 49 euros tout de suite Donc tu payes 49 euros pour rentrer, pour accéder à ton site Ça inclut évidemment aussi ton nom de domaine Un nom de domaine, ça coûte entre 15 et 20 balles, tu vois Donc déjà, d'inclut dans tes 49 premiers euros Tu as déjà un nom de domaine qui coûte déjà un tiers du prix Très important, tu payes 49 euros Mais tu ne payes plus rien Tant que tu n'as pas fait 500 euros de chiffre d'affaires Et si tu mets un an et demi à créer ton site Et finalement à être prêt avant Tu ne payeras pas tant que tu n'as pas fait tes 500 euros de chiffre d'affaires Évidemment, comme la plupart de ces trucs-là, c'est sans engagement, d'accord ? Aussi, tu as 7 jours satisfaits ou remboursés Donc si dans la première semaine d'utilisation, tu n'es pas satisfait Tu te fais rembourser et puis voilà, terminé Si tu es satisfait, tu as le temps de toute façon de préparer ton site De le customiser vraiment comme tu veux Parce que tant que tu n'auras pas fait 500 euros de CA, tu ne payes plus rien Je te referai des vidéos à venir sur DrTech Pour t'expliquer un peu plus dans les détails comment ça fonctionne Je ne voulais pas faire une vidéo d'une heure et demie Bref, je te mets le lien vers DrTech en bas dans la description Le premier lien, tu ne peux pas la rater Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas déjà fait J'essaie de mettre un pouce bleu et d'activer la petite cloche lunette Comme ça, à chaque fois, je te retirerai des nouvelles vidéos Tu en seras informé Bonne chance pour ton apprentissage de DrTech Tu verras, il y a des super tutos C'est clair, net et limpide Je te laisse là, on se voit dans la prochaine vidéo Proust Proust Applaudissements Sous-titrage ST' 501